Encore une technique de couleur. En suivant cette astuce, vous allez réduire les erreurs de dosage lorsque vous faites des mélanges de couleurs. Ça va vous permettre de réussir vos mélanges de couleurs du premier coup. Et surtout, ça va vous diminuer le gaspillage de peinture. Ça va vous faire économiser du temps, de l'argent, vous allez gagner en satisfaction, vous allez prendre plus de plaisir et vous allez obtenir un meilleur résultat aussi sur votre toile, c'est certain. Alors en quelques minutes, je vais vous montrer cette astuce que vous pourrez adapter à tous vos mélanges de couleurs. Mais juste avant de vous montrer cette astuce, j'ai un cadeau pour vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour accéder à un cours de couleurs gratuit qui s'intitule « Comment réussir tous vos mélanges de couleurs en seulement trois étapes ». Alors c'est parti, je vais vous montrer sur ma palette ici cette astuce qui va vous permettre d'économiser votre peinture, en fait de moins gaspiller. C'est le but, vous vous retrouvez des fois avec des gros tas de mélanges sur votre palette et vous n'avez toujours pas réussi à obtenir la bonne couleur. Vous avez du mal à trouver le bon mélange de couleurs que vous souhaitez obtenir. Souvent, c'est à cause d'un petit problème qu'on va régler aujourd'hui tout de suite. Alors si vous me suivez dans des cours, si vous êtes inscrit à mes formations, ce truc vous le connaissez déjà parce que j'en parle tout le temps, je le montre dans tous mes cours parce qu'à chaque fois qu'on fait des mélanges de couleurs, on se retrouve à faire cette chose-là pour obtenir le mélange de couleurs plus rapidement. Et ça, je le montre à chaque fois dans tous les cours, des cours de peinture à l'huile, à l'acrylique pour les paysages, les natures mortes, les portraits, peu importe le sujet. À partir du moment où on fait des mélanges de couleurs sur la palette, on fait, on utilise cette astuce, on ne peut pas en déroger. Alors, on va dire qu'il y a une petite règle de base très simple où on pourrait nommer cela ainsi, c'est ajouter toujours le foncé dans le clair et non l'inverse. Je vais commencer avec du noir. Je vais faire du noir avec de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Ça, c'est très simple. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine passée. Là, je suis en peinture à l'huile, mais vous pourriez prendre de la peinture acrylique. C'est exactement la même chose. Alors, c'est bon pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Ça n'est pas bon, par exemple, pour l'aquarelle, puisque le pâle en aquarelle, on le sait que le clair, c'est le blanc du papier. Voilà donc du noir. Et avec ce noir, je veux en faire du gris. Si je veux un gris pâle, un gris très pâle, on va commencer par ajouter du blanc. L'erreur, je mets le clair dans le foncé. Ah, ça ne suffit pas. On en remet plus. Bon, ce n'est pas assez clair. J'en remets encore. Vous avez vu le petit tas de peinture que j'avais. Et j'en remets encore. Ce n'est pas assez clair. J'en remets encore. Ce n'est pas assez clair. Ça n'en finit plus. Et c'est comme ça que, et je l'ai vu à l'atelier, en vrai, avec les élèves qui venaient à l'atelier, ils se retrouvaient avec des gros tas de peinture sur la palette. Ils avaient remis trois fois du blanc sur leur palette, là, et ils n'avaient pas encore atteint leur couleur. Alors, comme je vous l'ai dit, on va mettre toujours le pâle, le foncé dans le clair. Je refais du noir. On va faire exactement le même procédé avec la même couleur. Je refais du noir, un petit peu de brun, d'embrunier, un petit peu de bleu outre-mer. Petite révision sur la vidéo de la semaine dernière, voilà. Mon noir est fait. Et là, je vais faire un gris pâle. Sachez que les couleurs foncées sont puissantes et les couleurs claires, on va le voir aussi avec le jaune plus tard, sont très faibles. On va dire que si la couleur foncée est puissante, on en met très peu. La couleur claire est faible, on en met plus. Et si on veut que ma couleur soit très claire, il va falloir beaucoup de clair. On commence par le blanc. Je mets le blanc ici, voilà. Un blanc qui est un petit peu gris parce que j'avais un petit peu de gris dedans. Et d'ailleurs, les couleurs très claires se salissent très vite avec un petit peu de couleur foncée. Alors, supposez que votre blanc ici, c'est la soupe. Et le noir ici, pour faire le gris, c'est le sel. On met très peu de sel dans la soupe. Parce que si j'ai trop mis de sel, c'est fini. Ma soupe, elle est plus bonne. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Si je n'ai pas salé toute la soupe, j'en ai encore, je pourrais remettre de la soupe non salée dans la trop salée. Pour équilibrer un peu le goût. Ça veut dire que je remettrai encore du blanc dedans si j'ai trop mis de foncé. Mais attendez. Regardez. Je mets un petit peu de noir dedans. Et regardez comme c'est déjà foncé comme gris. C'est peut-être trop foncé. Oh zut, j'ai trop mis de noir. Donc j'ai trop mis de sel dans ma soupe. Je pourrais reprendre du blanc encore pour l'éclaircir. Mais là, regardez, ça ne fonctionne pas beaucoup. Ça ne va pas très vite. Ensuite, on devrait mettre encore beaucoup de blanc pour l'avoir très pâle. Et encore, on gaspille. Donc toujours, le foncé dans le clair n'est jamais l'inverse. Si je remets du blanc, c'est-à-dire le clair, dans le plus foncé, ça va me faire encore gaspiller de la peinture. Parce que surtout à l'huile, on n'a pas besoin de grosses quantités. On va encore dépasser. Donc je mets ce trop foncé de côté. Je prends du blanc pur. Je le mets ici. Et dans ce blanc pur, je remets un petit peu de mon gris trop foncé. Et là, je me retrouve avec un gris pâle, très pâle. Voilà. J'ai mis le foncé dans le clair. Même s'il n'y a pas une grosse différence, je me retrouve avec un gris très pâle, très clair. Vous comprenez le principe ? On va faire ça avec les jaunes et bleus pour les verts, jaunes et rouges pour les oranges. C'est toujours la même chose. Toujours, toujours. Le bleu et le blanc pour un bleu du ciel, c'est pareil. Donc là-dedans, on pourrait remettre un petit peu de noir si on ne veut plus foncé. On pourrait mettre du gris foncé si on ne veut plus foncé. Vous voyez que ça fonce beaucoup plus vite. Si je mets un petit peu de noir, ça fonce encore très, très vite. Voilà. On se retrouve encore avec une couleur identique à celle-là. Une couleur, une teinte. On est avec du noir, ce n'est pas une couleur. Le principe, il est là. C'est la base pour vous éviter les gaspillages de peinture. Toujours, toujours le foncé dans le clair. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé par l'erreur et je me suis retrouvé avec un très gros tas de peinture. Je l'enlève. Faisons la même expérience avec le bleu. Si on veut faire un ciel bleu, je l'ai vu ça aussi dans mes élèves. Prendre du bleu et dans le bleu, mettre un petit peu de blanc. Je n'ai pas mis beaucoup du bleu. Regardez, j'ai quasiment 50-50. J'ai peut-être même un peu plus de blanc que de bleu. Voilà, et je mélange les deux. Et voilà, vous voyez que j'ai un bleu outre-mer assez foncé. Si je veux un bleu très pâle, un bleu ciel, je dois remettre encore du blanc. Encore du blanc et encore du blanc. Et là, je gaspille ma peinture. Si j'ai un grand ciel, ça va. Mais sinon, si c'est juste pour faire une retouche, je vais me retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de peinture. Si je prends un petit peu de blanc, je mets une toute petite touche de bleu. Alors vraiment, presque rien. Regardez, presque rien. Voilà. Un petit peu plus. Je peux toujours en rajouter. Très, très peu. Et je vais avoir un bleu ciel. Voilà, très pâle. S'il est trop pâle, je peux en rajouter encore un petit peu. Toujours des quantités infimes pour bâtir cette couleur-là petit à petit. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est que plus ma couleur, mon mélange de base ici, plus il devient foncé. Donc, il est plus foncé. Donc, il est plus fort. Il est moins faible que le blanc pur. Donc, il est plus fort. Donc, on va rajouter un petit peu plus à chaque fois. C'est-à-dire que la couleur foncée que je mets dans la claire va être moins puissante au fur et à mesure que ma couleur claire fonce. C'est clair ? Oui. Donc, j'en remets un petit peu plus. Et je vais obtenir cette couleur-là tranquillement, petit à petit. mais je peux le faire en moins grosse quantité. À ce moment-là, vous voyez, je n'ai pas dépassé. Je n'ai pas été trop foncé. Vous comprenez ? Et là, on se retrouve donc avec un bleu plus pâle. En petite quantité, on n'a pas été obligé d'en faire un gros tas. On y va avec le vert. Tiens, on va faire du vert. Donc, le jaune, alors là, je ne ferai plus l'erreur de vous montrer l'erreur à chaque fois parce que ça va me faire gaspiller beaucoup de peinture. Le but, il n'est pas là. Donc, le jaune, j'en prends un petit peu. Voilà. En fait, on peut prendre la quantité de la couleur claire qui est égale à la quantité dont on a besoin pour peindre. C'est-à-dire que si j'ai une grande surface à faire, je vais en mettre beaucoup. Si j'ai une petite surface, j'en mets très peu. Étant donné que je vais utiliser cette méthode, je ne vais pas gaspiller. Je ne vais pas en faire plus qu'il en faut. C'est là l'avantage. On fait du vert. Donc, on va mettre un petit peu de bleu. Bon, c'est un bleu outre-mer. Ça va me faire un vert tendre. Si j'avais un bleu phtalo, ça ferait un vert fort. Et le bleu phtalo est extrêmement puissant. Il en faudra encore moins que ce que je vais mettre ici, de bleu outre-mer. Mais le bleu outre-mer, comme pour le ciel bleu, regardez. J'en prends très, très peu. Une petite goutte. Une demi-goutte. Je le mélange au jaune. C'est sûr que ça va devenir vert. Mais combien vert ? Combien foncé ? Toujours est-il que je vais pouvoir prendre mon temps. Voilà. Donc, je me retrouve avec un jaune vert d'âtre dans lequel je suis tranquille. Je peux rajouter un peu de bleu. J'ai de la marge, vous voyez ? Selon le vert qu'on souhaite. J'ai de la marge, vous voyez ? Je mets une goutte maintenant. Une goutte. Voilà, il fonce plus. Et on peut tranquillement le bâtir. Je peux prendre même une partie de cette couleur-là. Si je ne veux pas gaspiller, c'est bon aussi de travailler avec une partie et non pas tout le mélange. À cette partie, je peux rajouter plus de bleu. et là, je me retrouve avec un vert foncé. Supposons que c'est trop foncé. J'ai trop mis de sel dans la soupe. Je pourrais très bien repartir avec du vert plus pâle ou du jaune pur à nouveau. Voilà. Mais je ne remettrai pas du bleu. Puisqu'il est trop foncé, je mets un petit peu de celui-là qui est trop foncé et je me retrouve avec un vert plus pâle. Et donc, toujours une petite quantité. Parce que si je veux éclaircir cette couleur-là en rajoutant du jaune dedans, étant donné que le jaune est faible et que ce vert est devenu foncé, donc puissant, il me faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune. Regardez, je vais quasiment y passer tout mon jaune qui est là pour arriver à cette couleur-là. Vous voyez, je vous montre encore l'erreur qu'il ne faut pas faire. Voilà. J'ai pris tout mon jaune et je suis encore un petit peu plus foncé que celui-là. Vous voyez, un tout petit peu. C'est presque pareil. C'est presque pareil, mais ça m'a coûté tout le jaune qui me restait. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez la preuve ici que c'est toujours le foncé qu'on va mettre dans le clair. Petite quantité de foncé dans le clair en quantité suffisante. On va essayer l'orange maintenant. Alors, pour l'orange, pareil, je vais prendre la quantité que je veux de jaune et je mets un tout petit peu, un tout petit peu de rouge. Ici, c'est du cadmium moyen. Alors, regardez, la quantité, c'est très, très peu. Je me retrouve déjà quand même avec une teinte assez orangée. Voilà. Et si, en plus de ça, vous ne connaissez pas très bien, parfaitement, les couleurs de votre palette, c'est là où vous allez vous rendre compte combien ce rouge ou ce bleu ou ce vert est puissant et combien il vient saturer la couleur claire que vous utilisez. Comme je vous ai dit, par exemple, le bleu phtalo est beaucoup plus puissant que le bleu outre-mer. Voilà. Donc là, on peut doser notre orange plus de rouge tranquillement pour obtenir la teinte souhaitée. tandis que si j'avais pris le rouge d'abord, l'erreur du débutant dans lequel on met un petit peu de jaune. Je remets du jaune. Alors là, je pourrais vous le montrer pendant très longtemps. Vous allez voir que vous restez très, très longtemps avec un rouge orangé. on va passer beaucoup, beaucoup de mon jaune en tube là et le gaspillage il sera vraiment là très effectif pour obtenir un orange en partant du rouge. Donc, on part toujours du jaune pour obtenir l'orange. Je peux faire la même chose avec l'autre rouge ici. Tiens, je prends mon jaune un petit peu sali de rouge ici. Je vais mettre un petit peu de cramoisie d'alizarine. Vous voyez que lui aussi il est très puissant. on a mis un tout petit peu plus là, une demi-goutte. Voilà. Alors, c'est un rouge moins vif parce que le cramoisie d'alizarine c'est un orange moins vif pardon parce que le cramoisie d'alizarine n'est pas un rouge pur mais il est puissant aussi. Voilà. On n'en met pas beaucoup mais toujours pareil on bâtit notre couleur petit à petit selon notre souhait au niveau de la couleur. on va l'atteindre tranquillement et on ne va pas se tromper on va obtenir le résultat souhaité petit à petit sans gaspiller en gardant toujours la quantité qu'on souhaite dès le départ. Si on veut faire des bruns ou des belges à partir de bruns c'est pareil la terre d'ombre brûlée elle est foncée donc elle est puissante vous voyez. Si je mets ça de terre d'ombre brûlée dans ça de blanc ça va le foncer pas mal le blanc là. Voilà. Voyez on se retrouve avec un belge grisâtre mais pas très clair donc si j'avais voulu plus clair j'aurais mis moins de marron là dans mon blanc et j'aurais eu un belge très très pâle. On garde toujours cette idée toujours ce même principe j'ai du blanc ici je prends mon blanc je le mets ici si je veux faire un rose je prends le cramoisi d'alizarine une petite quantité voilà ça c'est beaucoup je vais en enlever c'est ce que je fais très souvent quand je fais des mélanges j'en prends j'en ai trop je le mets là je pourrais venir le chercher après et je mélange ça à mon blanc voilà j'ai mon rose belle couleur de crémage à gâteau si je le veux un peu plus foncé un peu plus rouge je peux chercher ici le restant de rouge ou une partie du restant toujours des petites quantités on l'ajoute puis tranquillement on bâtit la couleur qu'on souhaite tranquillement doucement doucement si c'est dépassé c'est trop rouge oh zut j'ai été trop loin j'en ai trop mis hop on ne panique pas c'est pas grave on reprend du blanc la méthode est là je le mets à côté et je prends du trop foncé que je mets dans le clair dans le blanc et voilà je pallie j'en ai pris beaucoup ici regardez ça pas beaucoup pallie très très peu fait que si c'est trop foncé encore zut j'ai fait cette erreur là d'en mettre trop je reprends du blanc je le mets là et là j'en prends moins je ne vais pas me faire avoir deux fois et je le mélange ici voilà et là si ce n'est pas c'est foncé on bâtit petit à petit en reprenant la petite quantité et quand on travaille avec des petites quantités surtout lorsqu'on fait des recherches ça je le dis très souvent aussi dans mes cours ceux qui me connaissent ceux qui me suivent le savent souvent je vais faire des recherches de couleurs comme ça en petite quantité ça va me donner une idée de combien de blanc il me faut et combien de rouge pour obtenir le rose souhaité et après je vais pouvoir en faire plus si j'ai besoin d'une grosse quantité si j'ai besoin d'une grosse quantité là je vais prendre le blanc dont j'ai besoin et par rapport à cette quantité là je sais combien de rouge je vais mettre mais toujours le foncé dans le clair toujours la même méthode ce qui fait que je ne vais pas me battre pendant des heures faire des gros tas sur ma palette et gaspiller la peinture que ça me coûte cher puis on s'énerve on n'y arrive pas on perd notre temps on n'a plus envie de peindre on pose la spatule le couteau on pose les pinceaux puis on s'en va à la pêche alors voilà petit truc avec un grand effet de résultat de satisfaction lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs pour vos peintures pour vos tableaux huile ou acrylique c'est toujours la même méthode fini le gaspillage de peinture fini le gaspillage d'argent fini la perte de temps et surtout surtout on gagne en satisfaction en plaisir puis c'est comme ça qu'on devient meilleur en peinture c'est comme ça qu'on devient meilleur surtout dans le mélange des couleurs alors je vous rappelle si vous ne l'avez pas encore fait au début de cette vidéo je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement vous allez obtenir vraiment un cours gratuit de mélange de couleurs qui s'intitule comment réussir tous vos mélanges de couleurs en seulement 3 étapes alors j'espère que cette vidéo vous a plu une bonne méthode aussi si vous avez à faire des chartes de couleurs c'est bon à savoir qu'il faut partir du plus pâle vers le plus foncé ça va vous faire aussi gagner du temps et obtenir encore un meilleur résultat dans la création de vos chartes de couleurs qui vont vous permettre de bien connaître votre palette de couleurs aussi c'est très important alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous plaît ce genre de vidéo là je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule comment faire des noirs sublimes avec des mélanges simples en peinture